Salut à tous, bienvenue dans le foutoir du bis, la chaîne on discute ensemble de séries B méconnues et de cinéma bis. À quelques jours d'Halloween, cette vidéo un peu spéciale tombe à point nommé parce que je vais revenir sur les débuts de Jamie Lee Curtis à travers une rétrospective de cinq films, ses cinq premiers en l'occurrence, qui s'étendent de 1978 à 1981. Alors pourquoi Jamie Lee Curtis ? Tout d'abord parce que c'est s'agit de mon actrice préférée. Et ouais, j'ai beau ne pas du tout avoir apprécié le film pour lequel elle a été Oscarisé récemment, je parle bien sûr de Everything Everywhere All At Once, je me réjouis que son travail soit enfin récompensé après tout de même plus de 45 années de carrière. Et la seconde raison, c'est que n'importe quel fan de cinéma d'horreur ou plus généralement de films de genre ne peut passer à côté de ce que beaucoup considèrent comme la plus grande Scream Queen du début des années 80. Suite à ses prestations impeccables dans les deux premiers longs métrages de John Carpenter, et pas des moindres, Halloween et Fog, Jamie Lee Curtis enchaînera les rôles principaux dans des slasheurs à petit budget ou des petites séries B horrifiques qui n'ont pas du tout à rugir face à des productions plutôt insipides de ces dernières années. Le grand public, quant à lui, la découvrira surtout pour ce qu'elle a fait juste après, finalement, auprès de très grands acteurs bankévoles du moment, enfin à l'époque, comme Eddie Murphy dans le génialissime Un fauteuil pour deux de John Landis, ou encore Arnold Schwarzenegger dans True Lies de James Cameron. Mais concentrons-nous aujourd'hui sur les débuts de Jamie, de 1978 à 1980. Je fais l'impasse sur les rapides apparitions de l'actrice dans un épisode de Columbo ou de La Croisière s'amuse. De 1978 à 1980, une période très très courte, mais extrêmement productive, car Jamie Lee Curtis enchaînera pas moins de cinq longs métrages, qui demeurent encore cultes à ce jour. Six longs métrages d'ailleurs, mais on va faire un impasse sur le dernier pour l'instant. Alors je vais seulement effleurer les deux premiers, qui sont peut-être les plus importants, finalement, parce qu'il existe déjà des centaines de critiques disponibles sur le net, donc je vais pas faire doublon. Je parle évidemment d'Halloween et de The Fog. Il y aurait de quoi en parler des heures, tant j'aime ces films, mais je vais rester très concis. Tapez leur nom sur YouTube, vous découvrirez un tas de reviews très pertinentes sur le sujet. Je vais plutôt m'attarder ici sur les longs métrages suivants, plus obscurs et confidentiels. Mais pour vous donner mon point de vue rapide sur Halloween de 78, j'allais dire excellent film, mais on va plutôt parler de chef-d'oeuvre absolu du cinéma de genre. Et je pèse mes mots, il est encore aujourd'hui considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. On a affaire ni plus ni moins à un film qui a révolutionné le monde du cinéma, au même titre que Le Parrain, Terminator ou Star Wars. Oui, oui, osons le dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un avant et un après Halloween. N'importe quel réalisateur en quête de frissons s'inspirer à un moment ou un autre du chef-d'oeuvre de John Carpenter. L'ambiance, la musique, le découpage, le montage, les scènes d'épouvante, tout est vraiment parfait. On est très très loin des jumpscares d'aujourd'hui et la preuve en année, si vous montrez ce film à n'importe quel cinéphile qui déteste les films d'horreur, il va prendre son pied, je vous le garantis. On va parler peut-être de Jimmy par rapport à ce film. La scène d'ouverture présente immédiatement Donald Pleasant en tête d'affiche, suivie par le fameux Introducing Jimmy Lee Curtis as Laurie. Avec ce Introducing, on nous annonce les débuts d'une actrice inconnue au bataillon. Donald Pleasant a un fort de sa réputation et de son expérience d'acteur. Il accepte, mais un peu à reculons, de jouer le docteur Samuel Loomis et il sera d'ailleurs bourré la plupart du temps sur ses apparitions à l'écran. Il comprendra très vite qu'il a très bien fait d'accepter le rôle qui deviendra le plus marquant de sa vie. Petite anecdote concernant Jimmy Curtis donc, comment a-t-elle décroché le rôle ? Et bien figurez-vous que c'est la fille de Janet Leigh, l'actrice mythique qui se fait poignarder sous la douche dans le film Psychos d'Alfred Hitchcock. Et au vu de la carrière qui attend Jimmy Lee Curtis par la suite, on pourrait presque dire telle mère telle fille et je pense qu'à l'époque John Carpenter y voyait un clin d'oeil très intéressant. Donc le maître de l'horreur a vraiment eu du flair parce que la prestation de Jimmy est excellente et laisse présager une grande carrière, ce qui n'a pas du tout loupé. Ses cris perçants feront le tour de la planète mais son jeu d'actrice restera toujours très mesuré et très sincère. Laurie Strode, son personnage, demeure aujourd'hui le plus emblématique de la Scream Queen de Los Angeles et vivra plus de 40 ans à travers un nombre incalculable de suite, du bon, Halloween 2, Halloween 20 ans après, au très mauvais, la trilogie récente avec Halloween Kills, Ends... Bref, Jimmy Lee Curtis a finalement annoncé récemment que ça en était définitivement terminé avec ce personnage et je l'en félicite. C'est d'ailleurs toujours amusant que ce personnage si réservé de Laurie Strode soit autant calqué sur la comédienne qui, dans la vraie vie, est une vraie pilé électrique excentrique et philanthrope. Bref, pour notre plus grand plaisir, le duo de chocs, Carpenter et Jimmy Curtis se reforme et remet le couvert dans Fog, un film adapté d'un roman de James Herbert, réalisé par le maître de l'horreur en 1980. Donc, Jimmy Lee signe ici une très bonne prestation dans un long métrage, un des préférés des fans de John Carpenter. On y retrouve tous les codes du genre, une adaptation fidèle au livre, à base de vaisseaux fantômes, de marins revenus d'entre les morts pour se venger, une nuit de brouillard. Tout un programme. Mais derrière cette vitrine purement horrifique se cache une satire des États-Unis avec des idéaux qui s'effacent au profit d'une Amérique construite sur les cadavres d'innocents et Jimmy Lee continue à fuir une menace mortelle mais va enfin prouver qu'elle n'a plus d'une corde à son arc. Voilà, le rôle qui lui est attribué ici est un poil plus complexe et lui offre ici plus de liberté. Encore une fois, foncé, c'est vraiment de la bombe. Et c'est donc après cette longue introduction que je vais entrer dans le livre du sujet avec son troisième long métrage, Prom Night, alias le bal de l'horreur, sorti la même année en 1980 et réalisé par David Lynch. Non, je plaisante. Réalisé par Paul Lynch, surtout connu comme metteur en scène sur différentes séries célèbres, au-delà du réel, Xenalaguerrière, Poltergeist ou Robocop 4 que nous nous efforcerons aujourd'hui de rayer notre mémoire. Prom Night, donc, une production frileuse parce que il avoisine les 1,5 millions d'euros de budget. Le film, il ouvre sur des enfants qui s'amusent dans une grande bâtisse désaffectée et qui scandent en chœur « The killer is coming, the killer is coming ». Donc ça annonce la couleur. Sauf que bien sûr, il s'agit d'un jeu, mais un jeu qui tournera mal. Puisqu'une des filles, Robin-Anne, sera défenestrée par accident suite à la pression portée par les autres gosses. Ils saleront à leur impact de jamais dévoiler qui en sont les responsables. Alors, petit conseil, ne vous arrêtez pas à cette séquence puisque les acteurs ne jouent pas très bien. Ça dure seulement 10 minutes. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est la suite car le film commence vraiment juste après, à savoir 6 ans plus tard. Les gosses ont grandi et on va les suivre durant les préparatifs du bal de fin d'année jusqu'à la fête en question qui finira dans un bain de sang. Aucun spoil, parce que pour un slasher, vous ne pouvez pas en être autrement. Alors, c'est parti pour le synopsis. Une petite fille meurt accidentellement au cours d'un jeu organisé par ses camarades. Devant l'horreur de la situation, ils décident de ne jamais révéler la vérité. Mais la scène a eu un mystérieux témoin. Quelques années plus tard, alors que les enfants sont devenus lycéens, ce témoin décide de se venger à l'occasion du bal de fin d'année du lycée. Donc là, il y a une chose de vraiment géniale avec le bal de l'horreur, Prom Night, et la plupart des longs métrages de cette époque, je ne cesserai jamais de le répéter. C'est que le film prend son temps. Voilà. On n'assiste pas à l'arrivée d'un tueur au bout de dix minutes comme les films de maintenant. L'intrigue et la mise en place des personnages se fait tranquillement. Vous n'attendez pas à voir des scènes explicites avant une heure de film. Et ça, vraiment, qu'est-ce que c'est bon ? On assiste à une montée progressive en tension. Et surtout, les personnages sont plus riches. On les suit. Avec tout de même Leslie Nielsen de Y a-t-il un flic, qu'on a le plaisir de retrouver dans le rôle du principal et du père du personnage de Jimmy Curtis. Vous savez, plus de 40 ans après, on aurait tendance à juger avec beaucoup de condescendance ces petites productions indépendantes. un peu lent, une mise en scène approximative, pas de cut ultra rapide comme aujourd'hui. Quelques acteurs en roue libre, il faut bien le dire. Mais moi, ça me touche parce qu'il faut avoir conscience que ça n'existera plus jamais. Ces films-là, ils retranscrivent vraiment une période et j'ai envie de dire mille fois imité, mais jamais égalé. Alors, c'est un peu exagéré quand on parle d'un film de seconde zone comme celui-ci. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on tente comme on peut aujourd'hui de retranscrire l'ambiance des ETs, plus que jamais, mais sans jamais véritablement y parvenir. Un slasher 80, ça ne pourra jamais paraître parfaitement authentique. Et c'est cette authenticité ici qui est vraiment touchante. Les attaques du tueur, elles restent réalistes, mais pas de fioritures ou de mort complètement farfelues. Le tout reste très sobre et réaliste, pas de surenchère gore ou d'utilisation d'armes fantaisistes. Le suspense reste au rendez-vous quand on découvre seulement à la fin l'identité du tueur, ainsi que ses réelles motivations. Et cette formule sera alors répétée dans la plupart des slasheurs de cette décennie, ainsi que plus tard dans les années 90 et 2000. Alors, fait intéressant, on est ici sur une réalisation hybride. 1980, on vient tout juste de changer de décennie. Et donc, on a droit à des plans et une ambiance typique de ce qui pouvait se faire dans les années 70. Mais on sent déjà que les années 80 pointent le bout du nez. Alors, c'est difficile à définir, mais même si on est loin des grosses nappes de synthé analogiques et des brunes colorées bien kitsch des années 80, il y a vraiment quelque chose dans les costumes, les couleurs et un petit truc en plus palpable. Donc, il existe une très belle version Blu-ray plus DVD concoctée par Rémini Edition. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à cette collection tant j'apprécie leur travail et leur coffret. Il y a une tripotée de bonus, on est servi, un making-of, interviews du cinéariste, des scènes ajoutées pour la télé, 11 minutes tout de même, c'est énorme. Des images de tournage, gallery photo, spot TV, bande-annonce. Bref, l'ultime édition à voir et à revoir pour tous les fans du genre. Je vais faire une petite coupe et on reprend avec le prochain. Allez, on continue le marathon avec son quatrième film. Il s'agit de Terror Train, le monstre du train, sorti en 1900 combien ? 80. Et oui, lui aussi, comme les deux précédents. Une année plutôt prolifique pour la jeune femme. C'est réalisé par Roger Witteswood pour un budget de 3,5 millions de dollars. On lui devra tout de même par la suite Demain ne meurt jamais, un opus fort sympathique de James Bond, à l'aube du sixième jour avec Arnold Schwarzenegger et une bonne vingtaine d'autres réalisations. Mais avant de débuter cette critique, j'ai quand même une anecdote assez improbable concernant l'un des acteurs. Si je vous dis qu'absolument tout le monde le connaît. Il est aussi connu que Michael Jackson ou le Père Noël. Vous me croyez ? Allez, j'arrête le suspense. On retrouve ici David Copperfield, les amis. C'est pas rien. Dans son propre rôle et pas seulement pour une brève apparition. On lui alloue de vraies scènes de magie, mais également des dialogues et des prises de position. Écoutez, rien que pour ça, regardez-le. C'est une vraie curiosité. Et dans un long métrage low cost comme celui-ci, avoir une telle célébrité, c'est pas commun. Peut-être qu'il était pas aussi connu à l'époque, je... Bon, côté scénario, bis repetita, c'est sans surprise que nous aurons affaire à un nouveau slasher. Après avoir semé la terreur à Haddonfield et au bal de fin d'année, cette fois-ci, un tueur va s'introduire dans un train à vapeur. Alors là, on prend les mains et on recommence, à savoir les étudiants, une fiesta, une Jamie Lee Curtis plus en forme que jamais, prête à hurler dans des wagons pleins de jeunes ivrognes masqués. Et donc, c'est parti, Terror Train avec Jamie Curtis, on y va pour le synopsis. Alors, afin de fêter comme il se doit la nouvelle année qui s'annonce, un groupe d'étudiants organise un réveillon costumé dans un train à vapeur. Entre drogue, alcool, danse et divertissement, la soirée promet d'être animée, mais un tueur s'est introduit dans le train. Alors, avant toute chose, il est important de se remettre vraiment dans le contexte de l'époque, comme pour le film précédent d'ailleurs. On a un peu de mal à le faire aujourd'hui, on juge souvent une œuvre avec son propre bagage cinématographique, mais c'est normal. Mais il est important de comprendre qu'un film qui peut sembler très basique et très conventionnel, comme Terror Train, ça ne l'était pas du tout en fait à l'époque. Et on n'avait pas une ribambelle de copies, de centaines de slasheurs tous pareils, comme on pourrait citer aujourd'hui. A l'époque, c'était nouveau. Et on se trouve ici aux prémices du Teenage Movie, où un tueur masqué des boules pour faire la peau à de jeunes étudiants délurés et à moitié bourrés. Terror Train, c'est en quelque sorte un des premiers bébés découlant du succès d'Halloween. Alors certes, il existait un genre plutôt semblable à l'époque, le giallo italien, ou giallo, giallo. Les débuts de Dario Arganto, par exemple, Ténèbres. D'autres réalisateurs bien connus du genre, comme Mario Bava, s'y sont initiés, mais on restait jusqu'ici à la frontière entre l'horreur, qui conservait encore tous les tropes du genre policier et du polar noir. Là, Terror Train sort en 1980, et c'est une des premières fois où on rend vraiment le slasher fun. On se prend plus du tout au sérieux, terminer les enquêtes à rallonge, on se concentre sur les fraternités étudiantes, la fête, l'alcool, un tueur qui se balade, et on se demande tout le long du film qui va être le prochain, en faire les frais. Un aspect trivial, mais à l'époque mettait en lumière ces jeunes adultes, encore naïfs et immatures, qui croquent la vie à pleines dents. Et chose qui n'était pas vraiment mis à l'écran à l'époque. Le film aborde tout de même quelque chose de très grave, à savoir le bizutage, un thème très récurrent dans les Slasheurs 80, la vengeance, un vrai prétexte pour donner du sens à des excès de folie d'un tueur sanguinaire. Et Terror Train n'échappe pas à cette règle. La première scène, elle ouvre sur une mauvaise blague qui tourne très mal, et on comprend très vite que les protagonistes vont le regretter par la suite. Le long métrage il tire son épingle du jeu par son aspect huis clos. Dans un train lancé à grande vitesse, il est impossible de s'échapper. Et l'originalité réside également dans ses très nombreux personnages, et on va switcher régulièrement entre différentes petites intrigues secondaires en fonction des wagons dans lesquels on se trouve. Certains étudiants vont suivre le spectacle de magie proposé par David Copperfield quand d'autres s'éclatent en cabine. On suit également le chef de bord et son équipe, et il y a au milieu de tout ça le tueur masqué qui gravite et chercher le meilleur moment pour attaquer. Le personnage d'Elanna, brillamment joué par Jimmy Curtis, ressent des remords vis-à-vis du bizutage dont elle a pris part trois années auparavant. Et tout ça fonctionne vraiment bien. Sur le même modèle que son prédécesseur, le suspense est maintenu jusqu'au grand final où on découvre enfin l'identité du tueur masqué. On prend les mêmes et on recommence également du côté du Blu-ray parce que Rimini récidive et nous offre encore une superbe édition collector Blu-ray DVD livré. On a le plaisir d'y retrouver la version originale en DVD, la version remasterisée en Blu-ray et un livré qui dévoile plein d'infos intéressantes. Par exemple, on y apprend qu'une véritable locomotive de 1948 a été utilisée ainsi que cinq wagons loués 100 000 dollars à un musée ferrovia. Sur les cinq semaines de tournage, deux serviront à la préparation pour dénicher la bête et installer le décor. Côté bonus, on a le droit à une interview du réalisateur, de Judith, je ne sais plus son nom, la scénariste et également un portrait de Jimmy Lee Curtis. Bref, du fan service à gogo. Malheureusement, ce coffret se vend aujourd'hui à prix d'or, mais pas de panique, Rimini a ressorti une version format simple, 100% erreur avec tous les bonus à l'intérieur. Donc ce long-métrage connaîtra un remake en 2022. Et oui, aujourd'hui, on ne sait toujours pas créer de nouveautés. Et donc ce remake, bon voilà, moi je ne l'ai même pas regardé. Si jamais vous, vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Concernant la prestation de Jimmy Lee, on est sur le minimum syndical. Et ouais, on ne peut pas non plus dire que niveau scénario, ça soit la folie, ni dans la direction d'acteur. Mais on est sur des productions pop-corn très divertissantes, que j'adore à titre personnel, mais sans grandes ambitions. Il faut bien l'avouer. Alors oui, la comédienne, elle est impeccable dans son rôle, toujours bien interprétée, toujours dans la mesure, pas un faux pas, et toujours le Chris Trident à griller les tympans. Mais c'est par la suite qu'on lui donnera la possibilité de mettre à profit tout l'éventail de son talent. Allez, dernière coupe, et on termine avec Road Games. Ça y est, on passe en 1981 pour parler d'Ausploitation. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un terme utilisé pour définir les séries B, les petits films d'exploitation australiens des années 70-80. Le plus connu étant Mad Max de George Miller. Je vous rappelle que le premier opus n'a coûté que 350 000 dollars. Et le film dont nous allons parler maintenant, Road Games, a été tourné avec un budget de 1,75 million de dollars. Alors c'est un film de Richard Franklin, et je vais rapidement vous faire le speech. Chauffeur routier américain, Pat Quidd, arpente les routes australiennes à bord de son semi-remorque rempli de viande. Un matin, aux abords d'un motel, il assiste à une scène étrange. Qui est cet homme singulier qui conduit une camionnette verte ? Pourquoi la jeune femme qui l'a vue la veille a disparu ? Que contiennent les sacs poubelles déposés sur le trottoir ? Débute alors un chassé-croisé entre Pat, une autostopus téméraire, joué par Jamie Curtis, et le tueur présumé au cœur de l'outback. Bon. Alors là, on va quelque peu s'éloigner du slasher, même si j'en conviens. Sur le papier, on a toujours affaire à un tueur de femmes qui arpente les routes du désert. Mais c'est un road movie, voilà. C'est un thriller. On pourrait même dire un fenêtre sur cours sur roue. Et en fait, à la demande du réalisateur, le scénariste Everett de Roche devait s'inspirer du film d'Alfred Hitchcock pour écrire le scénario du film. Et effectivement, il suffit de voir le long métrage pour comprendre qu'on ne va pas suivre un homme dans le plâtre qui observe ses voisins depuis sa fenêtre, mais un camionneur qui observe durant toute sa course un potentiel tueur en série sur la route. Voilà. Et on a beau changer de lieu en permanence, on est vraiment avec lui dans sa cabine, dans un huis clos finalement, même s'il roule. Et c'est là la vraie force du film. Le héros se pose les mêmes questions que nous, au même moment, et on quitte jamais son point de vue à lui. L'immersion, elle est vraiment totale. Du côté de notre actrice préférée, eh bien, c'est le seul spoiler du film. Elle n'apparaît que très tard, vers 40 minutes à peu près, si... Ouais, c'est ça. Mais reste ensuite omniprésente en parfait binôme avec Pat Quid, notre camionneur. Pour rien vous cacher, c'est une vraie surprise. Voilà, moi j'attendais rien de ce film, et c'est peut-être un des meilleurs films à petit budget, sa filmographie. Je me le suis procuré en bon fan, désireux de compléter sa collection, et au final, il se pourrait qu'il fasse presque partie du top 5 de Jim Lee. En tout cas, si vous n'avez jamais entendu parler de série B australienne, je vous conseille vraiment de vous revoir sur ce film. Si vous souhaitez en voir d'autres, bien sûr, Mad Max et un long métrage un peu plus récent, Wolf Creek, un film d'horreur ultra réaliste et prenant, qui est sorti au milieu des années 2000, je dirais 2004, 2005. Pour vous le procurer, celui-ci là, il existe une très belle édition proposée par Tuyo Canal, et c'est la collection Make My Day, du très bon travail. Je possède déjà The Strangeling, un vieux film d'épouvante des années 70, et je confirme qu'il offre un vrai, vrai, vrai fanservice. Une double édition, donc, Blu-ray plus DVD, puis tripoté de bonus. On a donc une préface, on a commentaires audio du réalisateur, des interviews de Jim Lee Curtis et de plein d'autres. Ouais, Road Game revu par Fausto... Ah oui, Fausto Fazulo, ouais, c'est un rédacteur de chez Mad Movies. Bref, c'est excellent, voilà. Donc je vais m'arrêter ici pour cette peut-être première partie de la rétrospective, je reviendrai sans doute plus tard sur la suite de sa filmo, avec entre autres Halloween 2 et Death of the Centerfold, qui sont juste ici. Je vous cache pas que pour cette vidéo qui m'a demandé pas mal de boulot, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et vous remarquerez le soin que j'ai apporté en termes de décors, avec ces superbes bougies momies qui ont été réalisées par ma fille. Donc voilà, si vous voulez discuter de tout ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je manquerai pas d'y répondre. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt pour une nouvelle pépite, et à prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501